Le rôle d'une commune dans la gestion différenciée, il faut savoir d'abord que les communes sont propriétaires. Donc en tant que propriétaire des hectares de zones semi-naturelles, mais aussi des hectares de jardins, de parcs, en tant que propriétaire, on a évidemment un rôle de gestionnaire. Donc il nous appartient, me semble-t-il, à faire les choses et de le faire correctement. Autre intérêt pour une commune, c'est que toutes ces zones gérées de cette manière-là permettent en définitive d'avoir un rôle de sensibilisation, d'information et d'éducation du public. Et c'est comme ça que la commune doit être pour moi un exemple, donc un rôle exemplatif au travers de toutes ces séries d'actions que l'on mène et montrer au privé qu'avec un peu d'effort, on peut arriver à des résultats vraiment concrets et performants. Enfin, je dirais que la commune aussi a un rôle de facilitateur, puisqu'au travers notamment d'opérations que l'on mène, de distributions, par exemple de kits de coccinelles, voire de purins d'orties contre les pucerons, on peut faciliter les choses, donc on peut donner des pistes concrètes pour M. Tout-le-Bond. Ici, je voudrais vous parler un petit peu des différents types de fleurissements que nous avons, des catégories de fleurissements que nous avons mis en place dans le cadre de la gestion différenciée. Donc nous avons le fleurissement avec des essences horticoles, qui sont plutôt pour le centre-ville et les ronds-points. Nous avons un fleurissement avec des semis en place de fleurs d'annuel sur certains îlots. Donc là, on a une sélection de plantes qui sont adaptées au point de vue hauteur, puisqu'on se trouve sur un îlot. Et puis nous avons le pré-fleuri, qui est réservé dans des zones intéressantes, plutôt à l'extérieur de la ville, là où on a mis en place un pré-fleuri aussi d'une trentaine de variétés de fleurs, mais là, c'est des fleurs indigènes, ce qui différencie très fort du semis en place, où là, on travaille avec des essences horticoles. Ici, on a fait une implantation d'espèces indigènes, et vous voyez le résultat, près de trois ans. C'est vraiment une floraison intéressante, et c'est tout bénéfice pour les insectes et pour les oiseaux. Et en même temps, ça protège le pied des arbres, parce qu'on avait souvent des problèmes avec les tondeuses, les broussailleuses. Et puis alors, nous avons la gestion, bien sûr, avec un fleurissement intéressant, uniquement en travaillant sur les fauchages, des différents types de fauchages. À côté de ça, nous avons fait des essais sur certains îlots avec des plantes couvre-sol, pour éviter le développement de plantes trop envahissantes ou pour ne pas utiliser d'herbicides. Donc on travaille pas mal avec des plantes couvre-sol dans des endroits bien ciblés, comme des îlots qui se trouvent en plein milieu d'un carrefour, ou là aussi dans certains sites, dans les villes ou dans certains jardins, où avant on utilisait du cazoron, qui est un herbicide assez violent. Et maintenant, plutôt que d'utiliser du cazoron, on placera un couvre-sol au pied d'autres arbustes dans les massifs. À défaut des plantes couvre-sol dans les massifs arbustifs ou au pied des arbres, nous utilisons aussi beaucoup de broyats, puisque nous devons entretenir les arbres d'avenue, et tout ce broyat des tailles s'utilise dans les massifs. Pour l'entretien des prés, il y a le fauchage tardif, mais nous avons aussi du pâturage avec des moutons, des variétés rustiques. Ça se fait notamment au verger de Templou ou à la citadelle. Et nous avons aussi un point important, c'est de choisir des variétés d'arbres, vu le gabarit de l'espace du site où on va planter. Par exemple, quand on a des petites rues étroites, on choisira une variété d'arbres qui est adaptée au gabarit de la rue, pour ne pas devoir retailler tout le temps et de transformer la couronne de l'arbre en porte-manteau. Une initiative intéressante, c'est une présentation d'une vingtaine d'arbres, d'arbustes qui peuvent entrer dans la composition de haies libres. C'est un peu pour montrer aux gens ce que ça donne comme effet quand on laisse pousser les haies de façon libre. Comme autre application aussi, nous avons la lutte intégrée dans les serres que nous pratiquons depuis une dizaine d'années pour la culture des annuels. Et alors nous avons aussi à l'extérieur le verger qui a été planté dans le cadre du PCDN. C'est un verger où nous retrouvons des variétés de pommes et des variétés de poires anciennes et où on a une lutte intégrée en travaillant avec les phéromones pour lutter contre la mouche de la pomme, donc le carpocaps. Sous-titrage Société Radio-Canada